Générique Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Et sans transition, voici les titres de l'actualité. L'Organisation mondiale de la santé veut coopérer avec la Chine pour trouver l'origine de la pandémie de Covid-19. Covid-19 toujours, les denrées surgelées importées sont-elles dangereuses ? Air Liquide China élargit sa sphère en Chine en investissant 60 millions d'euros. Des chercheurs chinois créent une intelligence artificielle qui détecte les sarcasmes. Le bébé panda du zoo de Washington baptisé Petit Miracle. Pour finir ce journal, on parle 7e art. Nous irons à la rencontre d'une réalisatrice indépendante chinoise de 25 ans qui a déjà remporté plusieurs prix internationaux. Elle nous parlera de ses projets en ces temps difficiles pour le cinéma. Le directeur exécutif chargé du programme OMS de gestion des situations d'urgence sanitaire a déclaré lors d'un point de presse lundi que l'OMS comptait travailler avec les experts chinois pour repérer l'origine de la pandémie de Covid-19. Un groupe d'experts internationaux devra bientôt se rendre en Chine pour des recherches à ce sujet. L'Organisation mondiale de la santé compte sur la coopération avec les experts chinois pour identifier l'origine de l'infection Covid-19, a déclaré le docteur Michael Ryan, directeur exécutif chargé du programme OMS de gestion des situations d'urgence sanitaire. Nous insistons sur la coopération de tous les pays, en particulier de nos collègues chinois, a-t-il déclaré. Et de poursuivre, nous attendons de l'ouverture et de la transparence dans la coopération scientifique de la part de tous les pays membres. Selon lui, l'OMS espère qu'un groupe d'experts scientifiques internationaux sera bientôt envoyé en Chine pour enquêter sur l'origine possible de la Covid-19. Nous avons besoin d'un groupe d'experts internationaux qui se rendra sur place pour examiner les résultats des recherches et pour les vérifier. C'est extrêmement important et nous continuons d'espérer qu'il en sera ainsi. Nous voulons que ce groupe se rende en Chine le plus tôt possible, a-t-il lancé, avant de préciser que l'OMS s'était déjà procuré des garanties de la part de la Chine qui a promis d'organiser une mission sur le terrain. D'après le médecin, il faut comprendre d'où vient le virus pour pouvoir pronostiquer où il pourrait apparaître à l'avenir. Nous croyons que nos collègues chinois, eux aussi, ont hâte de trouver des réponses à ces questions, a-t-il ajouté. Depuis quelques mois, la Chine a enregistré des cas de Covid-19 liés aux denrées surgelées importées. Y a-t-il un risque de contamination pour la population ? Qu'en pense la communauté scientifique ? Les denrées surgelées importées sont-elles dangereuses ? On vous explique tout ! J'ai lu et entendu que la Chine n'est pas voisée parce qu'elle aurait vaincu la Covid-19 alors que la plupart des autres pays du monde affrontent une deuxième vague du virus encore plus violente que la première. C'est vrai, la vie a repris peu à peu son cours dans les grandes villes et notamment dans l'épicentre de la pandémie à Wuhan. Mais les Chinois ne font pas les malins pour autant. Ils savent que la maladie est toujours là et ils continuent à se protéger. Non, la Chine n'est pas débarrassée du virus, mais la manière dont il se manifeste sur son territoire pose question. D'ordre sanitaire bien sûr, mais aussi de sécurité alimentaire, qui est une priorité du gouvernement chinois. Que s'est-il passé exactement ? Le 13 novembre, le Centre de contrôle et de prévention des maladies de Wuhan a annoncé avoir découvert des souches actives de Covid-19 sur trois échantillons de viande surgelées. Ceux-ci ont été prélevés sur un millier de boîtes contenant 27 donnes de viande de pœuf abordées du Brésil. Les denrées étaient arrivées à Wuhan le 17 août après avoir transité par le centre des douanes de Qingdao. Ce n'était pas la première fois que des traces de Covid actives étaient retrouvées dans des produits surgelés venus de l'étranger. Le 13 août, des ailes de boulet brésiliens avaient aussi été isolées suite à un contrôle de routine à Shenzhen et toutes les personnes qui avaient été en contact avec la viande ont été testées. Par chance, comme à Wuhan, personne n'a été infectée. Dans la province de Lanhui, ce sont des lots de crevettes d'Équateur qui portaient des traces de virus. Tous les produits suspects ont été mis en quarantaine et analysés avant d'être détruits. Outre les voyageurs revenant de l'étranger testés positifs à la Covid-19, il semble que ces lots de produits surgelés étrangers soient les seules sources infectieuses importées en Chine. Comment cela s'explique-t-il ? La population chinoise doit-elle craindre pour sa sécurité ? Les produits surgelés sont-ils vecteurs de la pandémie ? La maladie est encore si mystérieuse que les questions demeurent nombreuses. Le Centre chinois de contrôle et de prévention n'a pas été limpide sur le sujet. Il a d'abord indiqué que le contact avec un emballage contaminé par la Covid pouvait entraîner une infection, avant de déclarer plus tard que le risque que les aliments de la chaîne du froid circulant sur le marché chinois soient contaminés par le virus est très faible. Vous êtes comme moi, vous n'y comprenez pas grand-chose ? Les chiffres sont heureusement plus parlants. Sur 873 000 échantillons d'aliments surgelés testés, seules 13 étaient positifs à la Covid-19. Une part affime. Dans l'édition américaine du magazine économique Forbes, les scientifiques sont plus concrets. Les recherches ont montré que le virus pouvait survivre presque un mois sur des surfaces comme le verre, les billets de banque ou l'acier inoxydable et que le froid le conservait. Ils espèrent que de la banquise renferme des virus inconnus remontant aux temps préhistoriques qui pourraient être libérés en fond temps. Pas étonnant que la Covid survive dans des chambres froides alimentaires. Les scientifiques se veulent malgré tout rassurants. Le risque d'attraper la Covid à partir d'emballages alimentaires est faible car il faut que la dose contaminante soit suffisante. Et c'est rarement le cas. La Chine doit-elle craindre une contamination massive de sa population à cause de ces produits surgelés importés ? Non. Les autorités sanitaires chinoises ont promis trois choses. Un strict respect de la chaîne du froid dans les transports, les marchés et les commerces. Un renforcement des contrôles de ces produits aux douanes en multipliant les prélèvements et les tests. Et enfin, une coopération étroite avec 109 pays importateurs sommés de désinfectés correctement leurs marchandises avant de les envoyer. Inutile de paniquer, l'Organisation mondiale de la santé rappelle seulement le respect de certaines règles simples en attendant la fin de la pandémie. Se laver les mains soigneusement après avoir manipulé des emballages alimentaires et éviter de se toucher le visage lorsqu'on fait des secourses et qu'on range les aliments dans le congélateur. C'est ce que nous enseigne cette épidémie. La lutte contre le virus, c'est l'affaire de tous et une question de bon sens. Face à la Covid-19, les entreprises françaises, comme celles de tous les autres pays du monde, ne manquent pas d'imagination pour se maintenir en vie. Air Liquide, leader mondial des gaz, technologie et services pour l'industrie et le secteur de la santé, en fait partie. Elle a accru son volume d'activité en Chine en cette période difficile et particulière en injectant 60 millions d'euros dans la construction de nouvelles unités de production. Air Liquide China vient d'investir environ 60 millions d'euros dans la construction d'une unité de séparation des assus gaz de l'air dans la zone économique de Lingang, comprise au sein de la zone franche portuaire de Tianjin. C'est depuis 25 ans que ce groupe approvisionne ce grand bassin chinois en gaz industriel. Sept assus sont actuellement opérationnels dans cette région, avec une capacité de production d'oxygène de plus de 2000 tonnes par jour. Sept assus permettra notamment à Air Liquide d'accompagner la croissance des industries chimiques et sidérurgiques à Tianjin. Cet investissement est sécurisé par un nouvel accord qui prévoit la fourniture du gaz dans le long terme à un important client. Pour l'heure, Air Liquide opère avec sept assus à Tianjin et dispose d'un réseau multisource de canalisation qui fournit de l'oxygène, de l'azote et de l'hydrogène à d'autres clients proches. Dans le but de renforcer son leader dans le secteur gazier, Air Liquide travaille sur le projet de construction d'une nouvelle assue de dernière technologie. Cette nouvelle acquisition servira à la production de l'oxygène, de l'azote et l'argon de meilleure qualité. L'installation sera composée des sections de distribution de gaz conditionnées en bouteille et sous forme de liquide à des clients de petite et moyenne taille. Des gaz médicaux purifiés sont également disponibles pour les hôpitaux qui en exprimeront la demande. Selon Air Liquide, ce projet, le premier mètre cube de gaz, sera produit en 2022. En réponse à la crise sanitaire, la Fondation Air Liquide a lancé au mois de mars 2020 l'initiative COVID-19. Plus de 2 millions d'euros ont été mobilisés sur deux ans avec un double objectif, soutenir des projets de recherche scientifiques et renforcer l'aide apportée aux associations travaillant avec les personnes les plus vulnérables à la COVID-19. Dans un contexte d'urgence, la Fondation a approuvé 10 projets scientifiques et 21 projets d'aide sociale d'urgence sur tous les continents depuis mars 2020. A travers l'initiative COVID-19, la Fondation Air Liquide a décidé de soutenir des projets de recherche visant à mieux comprendre le virus et ses modes de transmission, améliorer son traitement et déterminer ses effets à long terme sur les poumons. Fin septembre, Air Liquide a fait don de 63 ordinateurs recyclés pour la population de la ville de Guanguan dans le Sichuan. Ce groupe français a également invité deux experts pour donner des formations en ligne aux populations locales. C'est dans ce même ordre d'idées qu'Air Liquide a également fait don de plus de 270 ordinateurs recyclés dans sept villes chinoises pour contribuer à l'enseignement de l'informatique et au développement social en milieu rural. Le directeur général d'Air Liquide Chine, Nicolas Poirot, a souligné qu'Air Liquide s'associe aux efforts du ministère du Commerce de Chine pour la réduction de la pauvreté. Il a l'espoir que ce projet de coopération sera le premier d'une longue série qui va aider les habitants des zones rurales à améliorer leurs compétences et à catalyser un solide vivier de talents pour stimuler le développement économique rural. Alors que l'avenir de TikTok reste incertain aux Etats-Unis, le géant du numérique chinois Baidens lance Feishu Docs, une application de stockage de documents dévoilée le 18 novembre. Baidens a profité de l'annonce pour affirmer la diversification de ses activités. Feishu Docs offre trois nouvelles fonctionnalités, un bloc-notes au format libre capable de produire des cartes heuristiques, c'est-à-dire des schémas supposés refléter le fonctionnement de la pensée, mais aussi de la visualisation de données et de la gestion de fichiers. L'offre de Feishu est commercialisée à l'étranger sous le nom de l'ARC. L'ARC proposera les fonctions de bloc-notes et de gestion de fichiers. Toutefois, il n'y aura pas d'application dédiée aux documents et le nouveau produit Standalone, application à part entière de Feishu Docs, qui sera lancée uniquement sur le marché chinois, explique le président de Feishu, Changnan. Changnan a profité du dévoilement de la nouvelle application pour annoncer une mise à jour de son service de visioconférence qui peut dorénavant accueillir jusqu'à 1000 participants et un public d'un million de personnes. Avec ses possibilités d'audience, Bydance devance techniquement ses concurrents, notamment Alibaba et son outil Ding Talk et WeChat Work de Tencent. Bydance ne doit toutefois pas crier victoire. Du point de vue du nombre d'utilisateurs, le jour du lancement, Ding Talk et WeChat Work partageaient la tête du classement de l'App Store. Feishu, lui, traînait à la 12e place. Néanmoins, Bydance peut se vanter de compter parmi ses clients Xiaomi, Shitao Mobile, Mafengo ou encore Bluehead, de quoi renforcer sa position avant une entrée en bourse très attendue. Prochainement, de nouveaux outils de production compléteront l'offre de Feishu. La version bêta de Bytable, un outil de graphique intelligent, commencera en interne en décembre. En 2016, le développement de Feishu avait suivi cette même logique. en étant dans un premier temps uniquement utilisé au sein de Bydance. A l'image de Microsoft, Feishu propose une suite de plusieurs services d'entreprise, messagerie, visioconférence, calendrier, partage de fichiers, outils administratifs. Avec cette annonce, Feishu suit le chemin de Google avec un service qui tend vers du 100% cloud. Après la relocalisation de Huawei, Bydance suit la même lancée. Cette politique plus indépendante des États-Unis a été à nouveau affirmée avec la signature du partenariat régional économie globale par 15 pays de la région Asie-Pacifique le 15 novembre 2020. Des chercheurs chinois ont créé une intelligence artificielle permettant de détecter toute forme de sarcasme à partir de données tirées sur Twitter. Le programme exploite l'apprentissage multimodal en associant les textes et des images afin de maximiser la compréhension de l'attitude du public sur un sujet donné à partir de l'analyse de leurs sentiments. Une intelligence artificielle conçue par des chercheurs en Chine permettant de détecter toute forme de sarcasme. On peut lire dans le document publié par l'Académie chinoise des sciences et l'Institut d'ingénierie de l'information de Beijing « L'incongruité est un caractère clé du sarcasme. Comme l'incongruité pourrait apparaître qu'à l'intérieur du texte, il est nécessaire de considérer l'incongruité intramodale. » Ce document a d'ailleurs été présenté la semaine dernière lors de la conférence EMNLP sur le traitement du langage naturel. Les chercheurs se sont penchés sur la différence d'émotion entre un texte et une image pour sortir leur étude. En effet, ils ont comparé les hashtags au texte du tweet dans le but d'évaluer l'émotion qu'un utilisateur ambitionne transmettre à travers ces hashtags. Le nouveau modèle d'IA a rencontré un taux de précision de 86% contre 83% pour l'ancien modèle de détection multimodale sorti l'an dernier. D'autres types d'IA voient aujourd'hui le jour, telles que celles mises au point par l'équipe du MIT début novembre qui permet la détection des cas asymptomatiques de la Covid-19 en toussant sur un téléphone. Ce détecteur de taux fiables à 98,5% peut repérer les différents types de taux que l'oreille humaine ne réussit pas à différencier. Un autre exemple probant, l'avancée spectaculaire de l'assistant vocal Alexa, qui rend son expérience vocale plus naturelle et plus intuitive. Alexa pourra réagir à des demandes en montrant de l'émotion et en étant plus humaine et sympathique pour les utilisateurs alors qu'il est indéniable que les assistants vocaux occupent une place grandissante dans nos vies et en particulier dans nos domiciles. Plusieurs chercheurs de l'université du Michigan et de l'université de Singapour se sont aussi intéressés à la question du sarcasme. En effet, ils ont utilisé des modèles de langage et de la vision par ordinateur pour détecter le sarcasme lors d'émissions de télévision. Ces travaux ont été validés par l'association du Computational Linguistic, la prestigieuse société savante en traitement automatique des langues créée en 1962. Cette EA pourrait tout à fait être intégrée à des solutions de social listening, un concept basé sur l'exploitation de contenu des réseaux sociaux dans le but d'analyser sa réputation. Elle pourrait servir à comprendre les nuances de ton dans les publications, pratiques assez peu évidentes pour la plupart des outils du marché. Plus de trois mois après sa naissance, le nouveau panda du Zoo National de Washington aux Etats-Unis a enfin un nom. Les responsables du Smithsonian qui gère le zoo ont annoncé lundi matin que le petit nez, le 21 août, s'appellerait Chao Chi Chi, ce qui signifie « petit miracle » en mandarin. Les pandas sont un symbole international d'espèces sauvages en danger et d'espoir et la naissance de Chao Chi Chi a offert au monde un instant indispensable de joie au milieu de la pandémie de Covid-19, a expliqué le zoo sur son site internet. Près de 135 000 personnes ont participé au vote en ligne du 16 au 20 novembre pour choisir l'un des quatre noms proposés par l'établissement. Le bébé, un mâle, est né le 21 août alors que le zoo était fermé en raison de la pandémie. Son arrivée était un message de joie et d'espoir en pleine pandémie de coronavirus. Sa naissance avait toutefois été capturée en direct par une panda cam installée dans l'enclos des pandas géants. De temps en temps, je me branche sur la panda cam, je retrouve toujours le sourire en regardant « Chao Chi Chi ». Nous sommes reconnaissants que ceux qui partagent notre joie et choisissent le nom parfait pour notre bébé panda ont affirmé dans un communiqué les dirigeants du zoo. Âgé de 22 ans, sa mère, Mei Chang, avait été inséminée artificiellement le 22 mars avec la semence congelée de Chan Chan, 23 ans, également pensionnaire du zoo. Depuis son arrivée à Washington en 2000, Mei Chang a déjà eu trois bébés ayant survécu, deux mâles, Tai Shan en 2005 et Bei Bei en 2015 et une femelle, Bao Bao en 2013. Les trois pandas sont retournés en Chine à leur quatrième anniversaire au terme d'un contrat de partenariat avec le centre de conservation chinois qui prend fin le 7 décembre et dont la prolongation est actuellement en discussion. Moins de 2000 pandas géants, une espèce classée comme vulnérable, vivent encore dans leur habitat naturel au centre de la Chine, tandis que 600 autres vivent dans des zoos et des centres de reproduction à travers le monde, selon le zoo de Washington. Pour finir ce journal, nous partons à la rencontre de Chen Tianning, aussi connue sous le nom de Story Chen, une jeune réalisatrice indépendante qui vit maintenant à Beijing. Elle fait ses débuts à l'école du cinéma de l'Université de New York et ses courts-métrages Women's Gaze ou encore Marina ont été sélectionnées au Festival de Cannes et ont remporté plusieurs prix internationaux. Son projet de long-métrage a été suspendu en raison de la pandémie actuelle, mais elle ne perd pas espoir et poursuit son rêve de cinéma, un reportage signé CGTN. – Je dois pas axés par d'agression de la pandémie de Cannes – Je dois pas aller chercher na toute position d'agriculture, je dois pas aller chercher en ce sens d'agriculture. – Je t'en ai plans aller chercher les entreprises de Cannes ou je dois aimer chercher cette position, ce qu'on a connaître une certaine en arençant. Je ne suis pas à l'âne de l'œuvre de Cannes – Je dois pas aller chercher en l'œuvre de Cannes – Je dois déclarer en partie dans un style d'agriculture . – Je dois pas aller chercher en l'œuvre dans les choses C'est pas possible. La première étape, je suis là. Je suis à faire de la même manière. Je suis à faire un travail en plus. Je suis à un peu en train de faire une récrécie. Je me suis à un peu en train de « je me suis trop fier ». Je me suis à l'économie. J'ai fait un peu plus de bain. J'ai fait un peu plus de bain. Je suis à la même s'il te faut faire un peu. Je suis à l'aider. C'est comme ça que j'ai réussi à faire. J'ai eu une petite été sur la même chose. J'ai eu une grande partie de l'été. Mais ça, tout le monde, on a été un peu plus. J'ai eu une bonne partie pour les années. Cela fait de mundo à chaque fois une arbeite, je nogle des124 ans, là on roule, ce distancing 둘re n' Daha pas encore moins. J'ai travaillé sur ce dess rakable de Qo . C'est pas comme que le Guide Non-Border, C'est un peu plus de temps de tour de la journée. C'est un peu plus de temps. Ce n'est pas un peu plus. C'est un peu plus de temps. C'est un peu plus de temps avec moi. C'est un peu plus de temps. C'est un peu plus de temps. Comme ce genre de temps, j'ai fait des choses avec mes artistes. Je faisais ça. Donc, lesquelles les choses dans les documents, sont des questions des différents de travail. J'ai eu l'écrivain. J'ai eu l'écrivain. Pouvez-vous des épicolaires ? Ça peut être beaucoup. On a toujours comme un petit programme. La série исследовatorie plus peu de disiot. Plus, je vais continuer de l'écouter de la chaîne. J'espère qu'il y aura un peu d'iccation. C'est plein d'accompagnement, c'est une vidéo qui se parenting... pELLEU. Cela a beaucoup d' geehrt'écготовité. Le groupe... C'est un peu plus dur de cette scène. Aujourd'hui, ce qu'est-ce que l'île发on, , je vous laissez faire des choses, je sais qu'il est un 참 genre. Il y a un certain Although la société, la situation qui se passe dans la vie, je pense qu'il n'emprévait pas la vidéo. Je pense que c'est qu'on a fait des choses, je pense que c'est toujours, je pense que c'est pas une sorte de soutien. Je me dis pas que c'est tout un peu, mais maintenant je pense que ça se�� beaucoup. tous les moments, c'est beaucoup de faire. En tant que des films de l'europe, il y a beaucoup d'autres films qui se sont déjà décoissés. J'ai l'impression que je suis un peu d'envoyant. Je suis pas en train de faire une autre chose. Je suis un soutien à New York de l'entreprise. Il y a un grand grand pour moi. J'ai un soutien de la série. C'est parce que je suis un soutien pour une autre chose. J'ai plus besoin de l'écouvrage. Je vous souhaite que la première chose de l'apprentissage. Je suis très bienолiant, j'ai vraiment d'avoir un peu de temps, je suis juste à faire passer quand j'ai une image sur le temps, donc j'ai dû aller en hauteur, c'est un peu d'essayant de ce genre de temps. Pour moi, je vais aller à la scène de l'écrivain. Je vais aller à la scène de l'écrivain. On va commencer à faire des décisions de l'écrivain. Si je viens de l'écrivain, je ne dois pas forcément t'oblire pour les deux ans. Il me semble qu'il me a donné une chance. Il me semble que le jeune, je pense que la vie de l'écrivain, mais je suis 25 ans, Donc, ils vont penser que vous avez ces choses, vous allez encore utiliser plus de choses pour les choses. Pour les choses, je ne sais pas. J'ai mis en train de l'étrement. J'ai eu le premier de Mariana. Il n'a pas une très grande de l'étrement. Après, j'ai eu le plus grand de l'étrement. Je me suis dit que j'ai eu de l'étrement. Je pense que c'est que ça peut être une sorte de l'étrement. Mais ça ne peut pas être le plus de l'étrement. de la vie et de la vie Et avant de se quitter, je voulais vous montrer ces images dans la ville chinoise de Zhongchang au sud-est du pays, un accident de la circulation assez extraordinaire filmé par des caméras de surveillance qui a eu lieu le 11 novembre et heureusement, sans conséquence, une enquête a été ouverte et personne n'a été gravement blessé. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Et retrouvez toutes nos vidéos sur mandarin.tv.fr. Très belle journée ou très belle soirée à vous sur Mandarin.tv. Sous-titrage ST' 501